Voilà, maintenant les Benjamins sur la piste pour cette troisième demi-final à la passionnelle, évidemment, le pilote Véronie pour l'instant c'est lui qui se présente en tête de course, attention, derrière on ne lâche absolument rien avec Tom Benoit Bakenko en deuxième position, il y a également fait si joli qui donne la pression et Raphaël Touron pour le table de Monjon à la quatrième place, ou la cinquième place par contre elle est pour Marlon Norbert pour le moment, la pilote 3e pendant une mauvaise place, d'attention qui n'est peut-être pas terminée mais évidemment on peut encore espérer revenir en tête alors qu'il est chute dans le second virage en tête maintenant le premier gars de Ligue 2 du Thème qui voit la finale arriver de Vendée, Tom Benoit qui aura la deuxième position à la troisième place elle est pour Monjon avec Raphaël Touron et la quatrième et dernière place qualificative pour Arthur Fleury le pilote de 6h30 absolument bien revenu qui dépose peut-être la première fois 2ème demi-finale, catégorie des bains à main avec le pilote de derrière le buisson à saveur Luca Esclan et c'est celui qui va prendre l'avantage jusqu'au 7 maintenant avec le sport, quelques plus déjà détachés avec Assa Franchetal et Cibana, le pilote est à favoriser la paire d'avoir réveillement, il le coupe la 3ème place pour le club de montrant également en 4ème position avec Annaïa Estil qui se trouvait tout d'un coup, attention maintenant bien sûr il faut préserver cette 4ème place parce qu'on est à l'attaque derrière avec notamment Florian Meryl-Gertel, le pilote de Bouty devant par contre, pas tout de suite pour l'état au sport de nos champions Cibana, Milan Barbera pour eux, c'est un pas, c'est attention, la 4ème et dernière place qu'elle est qui fait l'avantage pour Annaïa Estil, Annaïa Estil qui pense avoir l'avantage de ce scali.